Il y a des formes azotées, on va dire dans la nature. Déjà, on va essayer de faire un tout petit peu de biomimétisme. Biomimétisme, ce n'est pas copier bêtement, c'est juste regarder ce qui se fait dans la nature et puis essayer de le copier. L'une des premières sources d'azote, c'est le recyclage évidemment des matières organiques. La nature est très économe, elle ne perd pas ce qu'elle a fabriqué, elle réutilise les molécules qui ont été constituées précédemment. Il est faux de penser que dans un sol et dans la nutrition des plantes, tout est recommencé à zéro à chaque cycle. Je m'explique. Les schémas montrent toujours potassium, NO3, Mg, etc. La nature réutilise des très grosses molécules, y compris des acides aminés, y compris des vitamines. Et les plantes savent utiliser des molécules beaucoup plus grosses que l'on nous a laissé croire. Et ça lui économise de l'énergie. Parce qu'assembler des petits morceaux, ça nécessite, ça requiert énormément d'énergie. Donc vous dites que les plantes utilisent, c'est-à-dire qu'elles peuvent consommer de la vitamine C en A ? C'est ça. Et les absorber par voie racinaire. Donc des très grosses molécules, elles sont capables de les utiliser. C'est un peu, vous savez, comme acheter un meuble. Certes, des fois, on se casse un petit peu la tête sur le mode d'emploi parce qu'il faut sortir les morceaux, compter les vis, les attaches, machin, etc. Et puis utiliser une petite clé, donc je ne citerai pas de marque. Et puis aller acheter les morceaux de bois, acheter une perceuse, percer les trous, mesurer, il y a à peu près la même différence d'énergie à dépenser. Si la nature trouve des morceaux entiers pour constituer ses propres tissus, elle va le faire. C'est l'une des explications d'ailleurs de l'efficacité de la matière organique à la fois pour la production, la productivité des plantes et même pour l'économie d'eau. Plus on a des taux de matière organique élevés, plus ce qui va être minéralisé va être le reflet de la constitution de la matière vivante. Et les plantes fonctionnent de cette manière-là, c'est que tant qu'elles n'ont pas trouvé les morceaux qui lui conviennent, elle va par exemple consommer de l'eau jusqu'à ce que les éléments, les briques manquantes, soient trouvés pour rester dans les limites possibles de la vie. J'ai de l'humus qui se minéralise, les proportions des minéraux et des molécules organiques sont à peu près idéales puisque la matière organique étant issue du vivant, elle reflète exacte de la composition du vivant. Dans un sol où il y a beaucoup moins de matière organique, on emporte un engrais complet du NPK par exemple, s'il manque un élément, que ce soit un oligo, du cuivre, du zinc ou autre chose, elle va continuer à pomper de l'eau jusqu'à trouver les briques qu'il lui ment sans faire de matière sèche. Et l'enjeu, il est de taille parce que c'est utiliser 200 ou 250 litres d'eau pour faire un kilo de matière sèche ou bien 5, 6 ou 700 litres d'eau pour faire un kilo de matière sèche. Donc selon moi, la matière organique a une incidence sur l'efficience de l'eau dans le sol beaucoup plus par ce phénomène-là que par sa capacité à stocker de l'eau. C'est qu'elle permet à la plante de constituer de la matière sèche beaucoup plus régulièrement parce que nourrit de manière beaucoup plus équilibrée systématiquement tout au long de sa croissance. Ça, c'est un point important. Quand on fait les calculs, on a beau dire ça représente 10 mètres cubes ou 15 mètres cubes ou même 50 mètres cubes. Mais 50 mètres cubes, c'est rien du tout. Ça correspond à même pas 100 kilos de matière sèche. Les quantités de mètres cubes qu'il faut pour faire de la matière sèche, c'est énorme. Donc on a beau faire les calculs dans tous les sens, ça ne marche pas. Les différences de rendement liées à la présence de matière organique dépassent très largement la capacité de stockage. Oui ? Même quand une plante n'est pas mycorisée, elle peut même être infectée par des virus. Je vais juste répondre ça. Et le virus, c'est une macromolécule à l'échelle microscopique. Et je dirais même qu'elle est davantage infectée quand elle n'est pas mycorisée. Et il y a même des bactéries ou des champignons qui sont capables de rentrer. À une époque, je faisais des interventions en mettant des molécules un peu plus grosses, donc des colorants. Vous voyez ? On met une marguerite. Je commence à intervenir, je mets une marguerite et je mets des colorants qui ont un poids molaire important. La marguerite, elle est devenue bleue à la fin de mon intervention. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est 100 fois plus gros qu'un ion potassium. Elle l'a absorbé, le colorant. Voilà. Donc... Oui, je suis assez d'accord. La littérature, il y a des gens, y compris des... Janinazzi et Pearson, ce sont ceux qui ont travaillé le plus, à mon sens, sur les mycorhizes. Et puis Krasilnikov, ils ont fait vraiment des travaux très intéressants sur le sujet. On montrait, par exemple, que le phosphore pouvait se déplacer de 10 centimètres grâce aux mycorhizes, alors que s'il n'y a pas de mycorhizes, le déplacement par gradient, différence de gradient, n'est que de quelques millimètres. Je discutais en voiture tout à l'heure. On a montré aussi que grâce à l'interconnectivité qui est réalisée par les mycorhizes, par l'entrecroisement des racines et des différents champignons, des observations scientifiques ont été faites avec des radios isotopes de phosphore qui ont montré qu'en seulement 35 jours, on pouvait retrouver du phosphore disposé sur 1 mètre carré sur 1000 mètres carrés au bout de 35 jours. On le retrouve dans la végétation sur 1000 mètres carrés aux alentours. Ça fascinait tous nos épendages, exactement. Il suffit de venir avec son petit sac et d'en poser. 10 sacs à l'hectare, faites le calcul. Mais ça veut quand même dire quelque chose, c'est que quand on voit un sol, un champ très barré, enfin, très hétérogène, etc., c'est qu'il n'y a pas de solidarité ou de communication entre les plantes. Dans ce champ-là. Dans ce champ-là. Dans ce champ-là. Donc, c'est vraiment un signe indirect qu'il y a une microbiologie plutôt pas active. Donc, le recyclage de la matière organique. Le deuxième source, c'est la fixation symbiotique d'azote. Les micro-organismes qui en sont responsables sont nombreux. Depuis, les azoarcus, azo spirulum, azotobactères, même les clostridiums dans les sols inondés. Il y a vraiment une quantité de micro-organismes importante avec des efficacités plus ou moins marquées. Il ne faut jamais oublier, je peux parler des azotobactères mais d'autres micro-organismes, tous les calculs qui ont été faits montrent que c'est 10, 12, 15, 20 unités à l'hectare. C'est peu. C'est peu. Par contre, il faut toujours se dire que ces produits, au moment où la plante en a besoin parce qu'elles sont toujours en corrélation, en relation directe avec la plante et c'est la plante qui pilote ces micro-organismes-là et que ce sont des formes absolument non-lessivables et immédiatement absorbables. Donc, ce sont des éléments qui ont une efficacité biologique vraiment très importante. Il ne faut pas les comparer à 20 unités d'ammonitrate. Parce que quelquefois, il vient un coup de pluie et sur les 20 unités, il en reste 5. Parce que Marcel Boucher était une unité et il disait que l'efficacité de l'engrais minéral est estimée à un piège. Oui. Quand on fait des calculs, quand on fait des calculs entre le peu que fournit le sol, ce qui tombe par voie atmosphérique, les orages et compagnie, on devrait produire sans peiné, sans quinto avec moins de 100 unités d'azote. Ça, c'est... Et je suis convaincu qu'on peut y arriver. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Mais il faut améliorer l'efficacité de tous les postes. Bon, déjection de la faune, l'azote organique, ça, c'est la troisième source qui est non négligeable dans la nature, qui n'est pas toujours bien valorisée dans les systèmes d'exploitation humaine, dans les situations d'élevage. Ces formes azotées-là ne sont pas préjudiciables à la faune, à la microbiologie, à la microfaune du sol parce que ce ne sont pas des sels, déjà. Les ammonitrates sont des sels, les sulfates d'ammoniaque sont des sels et ils ont quand même une action plutôt négative sur l'activité biologique des sols. Donc, il y a des formes azotées qui sont plutôt intéressantes. Là encore, je ne vais pas insister, mais nous collaborons avec une société hollandaise dont l'un des acteurs, c'est une petite société comme la nôtre qui est revenue avec un brevet des États-Unis où il y a maintenant la possibilité d'élaborer de manière synthétique des formes azotées vraiment qui sont le miroir de ce qu'on peut retrouver dans des fesses ou de l'urine avec des effets on peut dire même positifs sur la faune et la microbiologie des sols. Donc, sachez que ça existe. pour des choses on va dire un peu plus courantes chaque fois qu'on utilise même si c'était de la solution azotée donc là je vous donne une recette il faudrait toujours raisonner comme une ration pour des vaches. Si je donne de l'urée à une vache je lui donne en même temps de la mélasse. Pourquoi ? Parce que pour utiliser correctement pour réorganiser de l'urée de l'azote j'ai besoin de suffisamment d'énergie et vous en trouverez toujours très bien d'associer une source d'énergie à ces formes d'azote là. Vous en tirerez beaucoup 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 plus. Donc je préfère mille fois qu'on utilise ça plutôt qu'un inhibiteur d'uréase. Il vaut mieux permettre à la microbiologie du sol de l'organiser de le réorganiser très rapidement plutôt que de l'empêcher de se volatiliser. A quelle proportion ? Quand on met je vais dire il n'y a pas besoin d'en mettre énormément il faudrait en mettre une vingtaine de kilos par tonne de 2%. de mélasse dans la solution azotée et vous verrez l'efficacité améliorée. Je reviens justement sur la hiérarchisation des priorités. Je vous décrypte les modes d'absorption des différents minéraux. Ce tableau-là vous le trouverez je pense nulle part. Je l'ai construit. Ce que vous avez en marron c'est la part d'absorption des minéraux due au mouvement de la solution du sol. C'est-à-dire que c'est en un mot on peut dire c'est l'élément qui va venir spontanément vers les racines. On le voit le nitrate le N le marron il vient jusque-là c'est-à-dire que c'est pratiquement 100%. Ça a une conséquence pratique c'est-à-dire que même si vous avez une très mauvaise structure c'est-à-dire que même si vous avez des enracinements de merde le nitrate va fonctionner. Mais ça a une conséquence aussi en creux c'est que dans ce cas-là les nitrates vont arriver mais pas certains éléments majeurs pas certains oligo-éléments donc la nutrition va être très déséquilibrée donc les plantes vont être très sensibles aux maladies. Le nitrate il n'y a pas de soucis il va y arriver. Quand on regarde par exemple le manganèse ça va être très faible le magnésium le calcium ça reste encore relativement important le potassium pas mal le phosphore très très peu le fer pas tant que ça le cuivre vous voyez il y a 3-4 oligo-éléments c'est pas terrible le molybdène sauf avoir une carence vraiment dans le sol il y a assez peu de chances pour que ça s'exprime c'est un peu comme les nitrates que ça s'exprime à cause d'une très mauvaise structure Alors ça peut présenter un intérêt je vais tout de suite dire que moi je trouve que quand on est obligé d'intervenir par le foliaire c'est qu'on est en situation d'échec et à un moment donné il faudra faire mieux il faut se dire l'année prochaine ok je le fais cette année pour sauver ma récolte mais il faut que je fasse autrement parce que c'est pas normal d'être obligé d'apporter un élément majeur par voie foliaire il y a le prix et puis c'est aussi pratiquement vouloir nourrir une plante comme si je vous disais vous manquez d'énergie et je vous mets un patch oui j'arrive à faire passer un peu de nicotine avec un patch mais franchement vous allez crever de faim si je vous nourris qu'avec des patchs bon donc en ce qui concerne du molybdène ou certains oligoaléments on peut apporter absolument tout ce qui est nécessaire à une plante par voie foliaire le cuivre le zinc on peut y arriver le phosphore on n'y arrivera jamais c'est à dire que ça peut être un cataplasme ça peut être un petit complément mais on n'arrivera jamais à apporter suffisamment parce que les quantités requises sont vraiment trop importantes et la bouche les stomates vraiment ne sont pas une voie d'absorption en grosse quantité suffisamment efficace pour des grosses quantités de ce type là donc on ne va pas y arriver après ce que j'ai figuré ici en plus clair en orange en café au lait c'est la part que représente l'absorption par différence de gradient la différence de gradient c'est si j'en ai très peu un endroit et puis beaucoup à l'autre il va y avoir une migration de l'endroit où il y en a beaucoup vers l'endroit où il y en a le moins et puis enfin il y a des éléments l'activité biologique y participe et puis évidemment une bonne structure parce que s'il y a des barrières physiques qui s'oppose à la circulation ça ne va pas très très bien fonctionner et puis enfin il y a l'interception par croissance racinaire et on voit par exemple le cuivre il faut vraiment que ce soit les racines qui aillent vers le cuivre ce n'est pas le cuivre qui va aller vers les racines ce sont vraiment ce sont vraiment les racines qui vont donc le cuivre ça dépend vraiment de la densité racinaire je ne comprends pas la différence entre ce que vous appelez le mouvement de pollution et la diffusion par exemple dans les deux cas c'est un mouvement de l'élément vers la plante non il n'y a pas de tropisme aussi précis c'est à dire qu'un élément il ne va pas aller vers la plante dans la solution alors ce qui est la solution du sol je vais faire un schéma je vais prendre par exemple le N si la solution du sol descend comme ça le N va accompagner l'eau l'humidité si j'ai une semelle ici et que l'eau fait ça puis après qu'elle suit le sens du labo ça va suivre le sens du labo on est d'accord c'est vraiment ça accompagne le mouvement de l'eau après la diffusion par différence de gradient j'ai par exemple je vais prendre l'un de ceux le potassium par exemple j'ai un volume de sol ici où j'ai du cas en très grosse quantité ici évidemment il faut qu'il y ait une communication j'en ai très peu le potassium va migrer de cette manière là et puis la partie qui est absorbable directement par croissance racinaire c'est j'ai du cuivre ici j'en ai allez on va dire un atome ici si ma plante fait ça voilà et puis ça et bien désolé mais là ça ne va pas absorber le cuivre il faut vraiment que la racine aille vers le cuivre pour aller le capter pour l'utiliser définitivement donc on croirait que l'alimentation des plantes c'est quelque chose de très homogène et en fait il y a des comportements très très différents des éléments majeurs et des minéraux c'est une notion qui est pratiquement jamais abordée celle-ci alors il y a évidemment moins de travaux qui ont été faits que sur ces sujets-là mais là on peut la plupart on va dire la plupart sont hydrosolubles c'est-à-dire que ça va migrer vraiment avec la solution du sol essentiellement donc je ne parle pas des vitamines liposolubles mais on parle surtout de vitamines hydrosolubles alors qu'est-ce que ça peut dicter c'est vous voyez si en cuivre je suis faible et qu'en plus j'ai une mauvaise porosité et donc une densité racinaire faible je me dis mais là franchement je cours un risque maximal si vous avez fait une mauvaise implantation sur un blé sur un sol qui est déjà naturellement limite je suis sûr qu'à ce moment-là le cuivre va être un facteur limitant et le cuivre qui devient un facteur limitant sur du blé on le voit quelquefois vous savez ça fait des épinoires souvent il y a une mauvaise fécondation et puis surtout ce qui est typique c'est en poste moisson ça repart du pied ça repart du pied vous voyez ce que je veux dire on voit des petits épis comme ça enfin des petites tiges etc donc là 9 fois sur 10 ça c'est 40 sans cuivre et c'est pas si rare que ça qu'on ait ce facteur limitant là je passe sur des conditions c'est-à-dire apporter trop trop de matière organique c'est l'un des rares éléments où la matière organique est préjudiciable à la disponibilité le cuivre trop de matière organique immobilise du cuivre et le rend non disponible c'est typique en Bretagne le système de défense de toute façon certaines phyto-alexines dépendent absolument du cuivre parce que le cuivre n'est pas seulement fongicide mais intervient dans le système de défense des plantes ça c'est absolument certain sur la vitamine C je ne sais pas vraiment je ne peux pas dire oui je vous le basculerai oui assez général bien sûr oui 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 c'est vraiment le comportement c'est le comportement des éléments dans le sol indépendamment de la plante donc ça ça veut dire qu'il y en a une partie qui se déplace vous voyez comme le molybdène on sait que c'est la solution du sol qui va avoir le plus d'importance c'est tout donc ça c'est facile à gérer l'azote c'est l'élément le plus facile à gérer imaginez regardez vous n'avez même pas de pratiquement pas de racines de toute façon voilà ça va forcément être absorbé alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont des mauvaises structures comme je vous le disais encore tout à l'heure ça peut générer des déséquilibres monumentaux et l'azote surtout quand il est tout seul il a un effet hormonal sur le système hormonal des plantes c'est à dire qu'il active les cytokinines il a un effet plutôt cytokininique c'est à dire qu'il va faire allonger les entre-nœuds et une plante toutes les plantes sont comme ça si vous avez la partie aérienne qui s'allonge vous avez la partie racinaire qui raccourcit systématiquement donc quand vous mettez un psychocèle un raccourcisseur vous raccourcissez la partie aérienne mais vous aurez davantage de racines et des profondeurs d'un racinement plus importantes les psychocèles ont un impact écologique non négligeable c'est très poison très poison il y en a qui qui tuent leurs petits porcelets etc au psychocèle ça marche très bien par contre il y a des des plantes qui sont capables de mieux extraire certains minéraux qui ont des enracinements plus profonds le rumex par exemple va aller chercher du zinc on peut dire presque avec certitude et si on veut réduire si on veut réduire la pression du rumex il faut déjà moins vérifier le zinc et si ça en manque en apporté c'est une illustration directe pratique de ce qu'on disait ce matin et à ce moment là dans certaines situations le rumex peut être moins envahissant moins présent la pression du rumex de la pression du rumex de la pression du rumex Sous-titrage FR ?